Musique Ça c'est superbe ça, absolument superbe. Un trou avec les statues de l'île de Pâques dedans, ça c'est incroyable, un chantier à l'arrêt, à l'abandon, et un terrain vague, et des murs en ciment, avec des petites sculptures dessus, c'est magnifique. Bon, on va y aller là, on va y aller, voilà, ah ça c'est chouette ça, ça c'est superbe. C'est vraiment superbe. Il y a tout, c'est incroyable. Quelques toiles qui attendent d'être peintes. Une grande toile qui est déjà faite, c'est le mur. Là c'est pour l'atelier sculpture, ici c'est l'atelier sculpture, il y a tout. Il y a tout, la ferraille, du bois, il y a tout. Il y a tout. Et les murs, ils sont magnifiques les murs. Il suffit de le regarder et de voir ce qu'il y a de beau et ce qui… c'est… c'est… C'est émouvant. Il y a matière. Je serais un peint figuratif, moi je mettrais mon chevalet là et je peindrais ce qu'il y a là. C'était des éléments vraiment qui me plaisent beaucoup. Il y a quelque chose qui est très touchant, certaines fois, dans des terrains vagues ou dans des murs, même dans des murs de béton ou dans des portes de garage ou dans des… Quand elles sont plutôt à l'abandon, en friche, il y a quelque chose qui me touche, moi énormément et que je ne cherche pas forcément à reproduire mais qui peuvent, sans que je m'en rende compte, revenir après dans telle ou telle toile, sous une autre forme. Je pense qu'il est déjà atteint. Si j'a 30pt, une toux de Eh bien, je commence à peindre, sur une toile, donc. Quelquefois avec une esquisse ou une ébauche ou un crayon d'une forme. Et après très vite de la peinture que je mélange dessus. Et puis de la cendre de cigarette. Ce qui enlève du brillant, parce que j'ai du mal à supporter la brillance. Donc ça rend un côté mat, que j'aime beaucoup. Et puis après le mélange de la peinture à l'huile, de la cendre de cigarette. Et puis je laisse venir ce qui vient. Avec une forme plus ou moins définie au départ. Et qui peut varier en cours de route. Les trois premières toiles que j'avais faites, je les ai faites au pinceau. Et puis, pas qu'au pinceau même. Il me semble qu'à force, j'ai dû quitter très vite le pinceau, puis j'y suis allé avec le doigt. Donc j'ai très vite quitté le pinceau. Et puis après je suis passé à la spatule. Parce que la spatule a un côté manuel qui me plaît beaucoup. C'est à dire que ça a un côté maçon presque. On maçonne la toile. Comme un maçon il monte son mur. Là c'est un mur de peinture. Mais ça a un côté tartouillage. On plonge ses mains dedans. On est sale. On n'est pas propre. Enfin, ça a un côté beaucoup moins artistique. Mais c'est pas tellement le côté artistique qui me dérangerait dans le pinceau. C'est surtout pas assez physique. C'est à dire que la spatule, le fait d'être assis devant la toile qui est posée au sol, ou d'être un crouton sur elle selon la taille de la toile, etc. C'est un côté physique qui défoule, qui fait du bien et qui me convient bien. Ça peut mettre pas mal de temps pour qu'un tableau soit fini, oui. Parce qu'après cette première phase, je le regarde pendant très longtemps. je le regarde sécher. Vu l'épaisseur, ça met du temps à sécher. Donc je fume beaucoup de cigarettes, beaucoup, beaucoup de cigarettes pour remplir le récupérateur de cendres et avoir des réserves. Et donc, le lendemain, je reviens dessus, je regarde. Ça me plaît, ça me plaît pas. Si ça me plaît, ça va, ce qui est plutôt rare, que ça me plaise. Et si ça me plaît pas, ben, on recommence. Là, je prends le rouleau, un rouleau à peinture, et je recouvre tout. Et on recommence par-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me plaise et qui sorte, et que je sente. C'est pas du figuratif et c'est pas de l'abstrait. C'est du concret. C'est du concret. Ben, c'est concret, parce que d'abord, il y a de la matière, beaucoup de matière, donc il y a l'impression de concret, beaucoup plus. Et il y a un minimum de coloriage ou de couleurs, parce que j'ai du mal avec les rapports de couleurs, qui renvoient trop directement à la réalité, au figuratif, ou à l'abstrait, façon abstraction, lyrique ou polirique. Donc, le fait de rendre ou d'avoir des toiles plus monochromes, sans trop de rapport de ton ou de couleurs, déréalise. C'est-à-dire, quel que soit le motif, on n'est plus dans la réalité. Voilà. On ne reproduit plus, et donc, comme dans certaines toiles que j'ai faites, il y avait des portes, ce que j'appelais des portes, avec un haut, un ciel et de la terre. Au départ, j'avais essayé de faire un ciel et de la terre, et puis, à l'arrivée, tout était de la même couleur. Ce qui rendait la toile beaucoup plus, à la fois, mystérieuse, et surtout, ne renvoyait pas directement à ce qu'on voit à l'extérieur. J'ai commencé à peindre il n'y a pas très longtemps, il y a cinq ans, à vrai dire, un peu par hasard. Et, au tout départ, j'hésitais un petit peu, en me disant, est-ce que je sais peindre, ou est-ce qu'il faut savoir peindre pour peindre ? Et donc, j'ai fait en tout trois toiles, relativement grandes, pour un début, un mètre sur un mètre, carrément figuratif, c'est-à-dire un paysage qui me plaisait beaucoup, un deuxième paysage un peu plus abstrait, un terrain vague, avec une pierre dedans, une pierre abandonnée, et un portrait. Ce qui me semblait être, a priori, le plus difficile à faire quand on ne sait pas peindre, quand on n'a pas fait d'étude, des posards. Donc, j'ai fait ces trois premières toiles, qui m'ont relativement plu. Donc, après, je me suis dit, c'est bon, on y va, on va se faire plaisir maintenant. C'est la forme rectangulaire qui m'est venue d'instinct. Et dans ma tête, c'était des portes, voilà, des portes qui ouvraient sur rien, qui au fur et à mesure ont plutôt ressemblé à des palissades, voire après à des murs, relativement infranchissables, à la fois immatériels et infranchissables. Et j'ai continué à les appeler des portes, mais même si ça n'avait plus grand rapport avec des portes. La peinture, c'est du silence. Ça ne parle pas. Ça, c'est formidable. Il n'y a pas de mots. Maintenant, il y a pas mal d'écrivains ou de poètes qui écrivent sur la peinture, ce qui est fort dommage. Mais au moins, à la toile, il n'y a pas de mots. C'est vraiment du silence, et c'est ça qui me plaît. Il y a un panne qui a dit, je peins pour tuer le mot. Voilà. Donc déjà, même moi, ce que je dis là, c'est trop. 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 C'est trop.